Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du mode à la mode. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur Assetto Corsa, une fois n'est pas coutume pour décortiquer la sortie d'un nouveau mode. On commence à avoir quelques nouvelles sorties en cette fin d'année 2017 et aujourd'hui, c'est le cas du mode ACFL 2006 qui est proposé aujourd'hui. On va passer ensemble en revue ce nouveau contenu avec tout ce qu'il en retourne, mais avant tout, vous l'aurez bien compris, nous sommes aujourd'hui en post-commentari pour cette découverte. On va donc avoir droit à quelques courses, quelques plans avec différentes voitures et différents modèles. Alors, tout d'abord, on est donc sur Assetto Corsa, sur PC, bien sûr. Je roule au volant pour ceux qui se posent la question, même si ça paraît évident. Je préfère quand même le préciser. Alors, la saison 2006 de Formule 1 a été à la base, ce mode a été à la base créé par l'équipe de CTDP. Ce sont des modèles qui ont été longtemps actifs sur Airfactor 1, sur F1 Challenge 99.02, le jeu d'Electronic Arts, et bien d'autres plateformes. Je crois aussi sur Grand Prix 4, si je ne dis pas trop de mémoire. Donc, ce sont des modèles et des textures qui, à la base, venaient de CTDP et ils ont été convertis par trois personnes de l'équipe ACFL qui ont converti tout cela. Donc, le modèle, textures, audio, etc. Donc, c'est un mode qui est disponible dans la description. Je rappelle qu'il est payant pour 4 euros. Il est actuellement en version 1.1, mais la version que vous avez sous les yeux au moment du tournage était la version pré-sortie. Donc, il y a eu pas mal d'améliorations, mais on va les tester dans quelques instants. Alors, c'est un mode, donc pour Assetto Corsa, qui comprend 11 modèles de voitures différents et les 23 pilotes. Oui, puisque Montoya avait été remplacé par Pedro de la Rosa au cours de la saison. Toutes les décorations sont disponibles, c'est-à-dire que vous avez 12 Grand Prix, je crois, quelque chose comme ça. 12 Grand Prix avec les skins officiels, donc avec ou sans Marlboro chez Ferrari, par exemple, ou Mid-Seven chez Renault, ou Johnny Walker chez McLaren. Enfin bref, on va vous faire toute la série. Mais vous avez la possibilité de choisir votre skin, bien sûr. Depuis la sortie, vous allez voir que dans cette vidéo, j'ai déjà fait un on-board avec la Toro Rosso de Scott Speed sur le circuit d'Interlagos. Eh bien, les choses ont un petit peu changé, et surtout au niveau de la gestion des IA qui restait le point noir sur ce mode. En tout cas, sur les circuits modés, c'était un peu compliqué. Donc, vous allez sans doute voir des voitures à rut et en bord de piste des petits bugs, mais depuis, ça a été grandement corrigé par les moddeurs. Depuis donc, il y a eu quelques fixes qui sont sortis, notamment il y a 2-3 jours avec le fix de l'IA. Donc, c'était le 9 octobre dernier sur la version 1.1. Il y a aussi un fix concernant les pneumatiques Bridgestone qui posaient des soucis au niveau de l'adhérence et au niveau de l'effet 3D, la visualisation des pneus. Tout cela a été corrigé, donc voilà, c'est un peu plus beau encore que ce que vous avez ici. Ici, on est sur une version qui est vraiment pour moi très belle en termes visuels. Alors, ça reste du Assetto Corsa, on sent que c'est effectivement une conversion 3D, mais tous les modèles sont là et c'est vraiment un point positif. Je rappelle que ce n'est pas une voiture 3D avec tous les skins, c'est vraiment les modèles 3D de chacun des modèles de course de l'époque. Donc ça, c'est une très bonne chose. Les points forts de ce mode, alors je vais y venir, ce sont tout d'abord les effets visuels. Les voitures sont très jolies pour faire des belles photos qui rappelleront évidemment au plus nostalgique le jeu F1 Championship, sorti tout d'abord sur PlayStation 2. F1 2006 devenu F1 Championship sur PlayStation 3 avec une remise à jour HD du titre. C'est un jeu que l'on a beaucoup saigné en tant que fan de Formule 1 sur console puisqu'il a été le seul représentant du championnat du monde pendant 3 ans avant le retour de la licence officielle avec Codemasters. C'était en 2009 sur Wii. Ce mode est assez décevant sur plusieurs points. Alors évidemment, je sais que l'équipe d'ACFL est très très proche, je leur en ai parlé. Donc effectivement, la gestion des IA qui est encore assez moyenne, la gestion du carburant, donc ça donne parfois quelques petits bugs assez désagréables. Le comportement de la voiture sur la trajectoire, c'est un petit peu bizarre mais a été corrigé parce que comme je vous l'ai dit, vous ne le verrez pas en image mais je vais tester, c'est un petit peu mieux. Ça corrige quand même pas mal de choses. Les caméras sont assez basiques. J'aurais bien aimé un peu plus de caméras, c'est du luxe mais bon, ça n'est pas fondamentalement quelque chose de mauvais. Au niveau du comportement, il faut savoir que si vous jouez sans les assistances comme c'était le cas à l'époque, vous allez énormément galérer avec la répartition de freins. Moi, j'ai eu beaucoup de mal de m'y retrouver avec ce freinage sur ces bolides. Alors effectivement, c'est des voitures qui n'étaient pas simples à conduire pour cette réglementation en 2006. C'était assez technique. C'était la dernière saison aussi de Michael Schumacher dans l'après-vie, effectivement. L'arrêt aussi de Barrichello avec Ferrari qui passe sur Honda quand même. Je crois que c'est aussi une année qui a été charnière pour beaucoup de choses dans le futur. Renault, Honda, etc. Robert Kubica aussi qui arrive pour la première fois en Formule 1. Nico Rosberg, futur champion du monde aussi. Il y avait encore un Français à l'époque après le départ d'Olivier Pannis. Il n'y avait plus de Français en Formule 1. C'était Franck Montagny qui avait, je crois, couru quelques Grands Prix. Il a fait le Grand Prix de France, je suis sûr, avec la Super Agoury. Et ensuite, il y a eu des remplacements avec, je crois aussi, Sakoni Yamamoto qui avait été, je pense, remplacé. Yuji Ide qui avait passé aussi leur début en Formule 1 lors de cette saison. Retour aussi de Pedro de la Rosa qui remplace Montuillard. Vous pouvez l'activer, bien sûr, ce choix de pilote. Donc, c'est plutôt cool. Pas mal de changements aussi avec des équipes qui disparaissent. Jordan, la mythique équipe Jordan qui n'est plus là. Donc, cette 57e saison de Formule 1 est donc disponible en mode. C'est un mode très, 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 très réussi au niveau des sons. Alors, ça, effectivement, c'est qu'un C-Coport, ça, c'est peut-être pas forcément le meilleur jeu, c'est en tout cas la meilleure plateforme pour profiter de sons qualitatifs. Mais une chose est sûre, c'est que là, je vais vous laisser écouter un petit peu le son des bolides. C'est vraiment quelque chose de très convaincant. On va passer une courte sous deux, si vous le voulez bien, en onboard et en vue TV. Ça va vous montrer un petit peu comment le jeu gère ces sons, qui sont des sons, effectivement, de moteurs que l'on regrette, évidemment, les V8. C'était vraiment une très belle époque. On avait regretté les V10 et maintenant, on regrette ces V8, bien sûr. Aussi, je devais préciser quelque chose, le mode est payant, mais ça n'est pas définitif. C'est-à-dire que si vous payez le mode, toutes les mises à jour futures ne seront plus payantes. C'est le cas toujours chez la CFL. Vous pouvez récupérer, évidemment, toutes les mises à jour, les bugs, etc., une fois que vous êtes passé à la caisse. On va conclure dans quelques minutes cette vidéo. Je vous laisse maintenant profiter, pendant une course ou deux, de l'ambiance de ces voitures qui nous manquent grandement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. 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 C'est parti.